bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire ensemble une recette de pâte à crêpes express en plus elle est légère et moelleuse pourquoi express je vous dirai tout à l'heure l'astuce pendant la préparation on y va tout de suite pour la réalisation les ingrédients 500 g de lait 200 g de farine 500 g de sucre 25 g de beurre 25 g d'huile de tounesol 3 g de sel arômes vanilles et 3 oeufs tout d'abord mettez la moitié du lait dans une casserole avec du beurre et de l'huile commencez à chauffer la casserole avec cette préparation de lait pendant ce temps cassez 3 oeufs préparez le mélange de farine sel et sucre ajoutez le reste du lait avec le mélange de farine quand ils sont bien mélangés incorporer progressivement les oeufs pour qu'ils se mélangent bien puis retournez à la préparation de lait attendez que ça chauffe jusqu'à à l'ébullition mettez la totalité du lait chaud de préparation dans le mélange de lait froid c'est une astuce pour que le lait chaud gonfle l'amidon de la farine beaucoup plus vite que dans le lait froid ajoutez l'arôme à la fin puis filtrez les grumeaux avec une passoire ainsi la pâte à crêpes est prête tout de suite pour la cuisson sans le temps de repos couvrir avec un torchon et voilà la pâte à crêpes est prête préparez une poêle à crêpes, une louche et une spatule en plastique ou en bois mélangez bien toujours la pâte avant la cuisson bien chauffer la poêle et répartis un petit morceau de beurre dans la poêle utilisez un papier absorbant pour enlever l'excédent de beurre verser une louche de la pâte à crêpes dans la poêle et répartissez partout en tournant sur la poêle une fois que le bord de la crêpe commence à prendre la couleur marron cela veut dire qu'un côté de la pâte à crêpes est bientôt cuite à ce moment là utiliser la spatule pour retourner la crêpe et cuire l'autre côté 10 à 15 secondes environ déposez la pâte et recommencez à cuire une autre remettez du beurre sur la poêle si nécessaire on peut cuire plusieurs crêpes et poser en pile dans une assiette et puis vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la crêpe confiture, chocolat, miel ou caramel au beurre salé etc. pour la garniture de la crêpe régalez-vous bien partagez ma recette avec tes amis laissez votre commentaire et mettez-moi un petit like à la prochaine